Alors deuxième vidéo, réaliser ce dessin que je vais peut-être, non, j'ai essayé de le faire pencher comme lui, alors premier constat, quand je regarde les verticales, ça, 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 tous ces traits sont parallèles, donc ça, c'est un dessin à deux points de fuite, j'ai un premier point de fuite, ce plan, ça part par là-bas, et un deuxième, c'est par ici, donc ça, je vais faire un recalque, ici, dessin 2, je m'en vais reprendre mon assistant, pour le coup, paramètre de l'outil à deux points de fuite, un par ici, alors l'idée c'est d'imaginer la ligne d'horizon, qui doit être là, je pense, donc c'est assez bas, c'est plutôt penché comme ça, et puis les points de fuite, alors ça, je ne sais pas trop, le troisième point, je dis que c'était, c'est là où je regarde, mais je ne suis pas sûr, je ne sais pas ce que c'est, donc je me fie au quadrillage, allez, on dit que c'est bon, le crayon, enfin le pinceau, j'aimante, un premier trait, ctp, ctrl z, je vais reprendre mon petit critérium, hop, ça, ça me plaît, ctrl z, je vais dessiner en noir, ok, ctrl z, alors c'est parti, je ferai un truc comme ça, pas dans la bonne direction, ouais, 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 je vais faire mon premier cube, il a dû partir là-dessus, raté, ouais, ouais, raté, raté, j'ai un petit doute, non, ça doit être bon, ok, ça c'est mon premier cube, je vais faire ce qui se passe derrière, ouais, ouais, ok, mon cube, jusqu'où, là, probablement, c'était bien ça qui me perturbait, non, je m'arrête où, non, jusqu'à là, pardon, j'ai un petit doute, non, oui, j'ai un problème, là, je vais regommer, alors, je, non, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît, et donc, non, ça, ça me plaît, je gomme, alors, je gomme, pourquoi je ne gomme pas, je gomme, je suis censé gommer, effacer, ouais, ça n'existe pas, ça, ça, c'est l'arrête de devant, et là, je l'arrête derrière, toc, ça, je prends, raté, ça, je prends, et ça, je prends, ok, je sens bien mon cube, alors, placer la porte et 4 fenêtres centrées sur cette face-là, voilà, alors, diagonale, diagonale, je vais prendre l'outil ligne, puisque l'outil ligne, ça va me permettre de faire ça, et puis, ça, que j'aurai à effacer, et maintenant, je reprends mon pinceau, puisque ça, c'est la verticale, ça, c'est le milieu de ma porte, donc, je m'éloigne un peu, je monte, j'irai par là, je descendrai, ça, on va dire que c'est ma porte, les fenêtres, toc, toc, on va les faire partir d'ici, tiens, je vais monter, grande, ici, je suis censé revenir, donc, ça s'arrête à la même distance du mur, je redescends, toc, et là, le milieu de mes fenêtres, c'est ici, je me fie, je me fie à ce point-là, 1, et après, le milieu du milieu, donc là, c'est au pif, mais je divise cette distance en deux, à peu près, mais c'est presque, c'est faux, perspectivement, et puis celle-là, pareil, d'accord, donc, je gomme, alors, ça, il faut que j'atténue, je ne le vois pas, ça non plus, ça non plus, ça, c'est des traits de construction, ça non plus, non plus, non plus, hop, toc, non plus, non plus, non plus, après, il y a une méga, alors, ça non plus, c'est derrière, hop, toc, et puis, ça non plus, c'était derrière, après, superbe astuce, attaquer le deuxième cube, qui est là, qui est censé, je parle bien de celui-là, qui est censé être deux fois plus grand, enfin, qui est censé avoir la même taille que celui-là, superbe astuce, l'outil ligne, hop, si je fais une diagonale, avec le bon outil, hop, hop, ceci est le milieu en perspective de mon cube, si je fais un truc qui part de là, alors, je, pour le coup, là, j'ai besoin de la perspective, donc, je reprends cet outil, non, non, je vais y arriver, oui, toc, ça, c'est le milieu de ce segment, en perspective, si je reprends l'outil ligne, si je pars d'ici, si je passe par là, et si je vais plus loin, hop, je reprends le pinceau pour avoir la perspective, parce que là, ce qui va m'intéresser, c'est ça, voilà, ce point d'intersection, c'est le point que je cherche, ce cube-là, le deuxième, celui que je viens de faire, il est plus petit en surface que celui-là visuellement, mais en fait, ça tient compte de la perspective, c'est la même surface, donc, s'il faut que je fasse le prolongement derrière, ça irait bien jusqu'à là, et ça, ça le finit bien, je gomme, je gomme mes traits de construction, voilà, toc, ça aussi, c'est un trait de construction, maintenant, après, il a fait un chapeau, une casquette, là, comme il dit, là-haut, donc, vous remarquerez, il a fait un premier parallélogramme, il l'a prolongé, et après, dans ce volume, il a pris la partie qui l'intéressait, donc, moi, je vais me prendre perspective, normalement, j'accroche toujours, au pif, je vais faire la moitié de ma fenêtre, là, et je vais partir en raté, et je vais donc partir par là, ça, ça va être ma casquette, je vais faire un grand rectangle, donc, ça, c'est l'autre partie, facile, ce truc-là, il irait, si je pars en raté, c'est dans cette direction, je n'ai pas fait gaffe au ridicule, non, moi, je ne suis pas mal, ok, je m'arrêterai là, après, je descendrai par ici, jusqu'à là, et j'irai chercher ça, donc, dans ce superbe volume, marrant, il me paraît très rectangle, peut-être plutôt comme ça, je dois faire ma casquette, donc, on va faire ma casquette, on va partir d'ici, et puis là, je vais prendre l'outil ligne, je vais faire un trait comme ça, et après, je n'ai plus qu'à prendre ma perspective, ça, c'est sur la face de devant, et après, je n'aurai plus qu'à partir de là, et je vais finir ma casquette ici, un peu de chose près, je gomme, je ne gomme pas, si, je gomme, oh, pardon, pardon, où suis-je, c'est parti là, tac, alors je vais oui bah ça je gomme et je vais refaire en gras ça je peux effacer aussi je vais refaire en plus fort les traits qu'il me faut conserver alors on y va c'était lui non bon bah on va garder ça alors je fais ma face ça je garde ma casquette il me faudra un truc comme ça après je reprends parce que je m'appuie sur mes ma fenêtre voilà ouais ok hop 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 ça je pourrais effacer ce trait là je le vois bien non lui non oui ce trait là je le prends c'est mon toit ça je le prends aussi cette arête là oui là il faudra jusqu'à là on va plus voir grand chose ok un truc vertical et là il me faut un trait comme ça comme ça deux biais hop d'accord qu'est-ce qui me manque bah c'est tout la couleur alors on va mettre un léger gris on va laisser blanc là-haut un léger gris ici alors peau de peinture hop les gris alors un léger gris comme ça ok pas mal j'ai mon gris on va mettre un noir sur cette face là on va garder ça donc ça c'est noir donc si ça c'est noir il faudrait que je fasse noir mais je vais faire un peu plus clair sinon je ne vais pas voir donc un noir hop pour tout ça ça ok je vais gommer un peu avec la même couleur sans accrocher sans accrocher aimanté donc ça c'était des traits de construction alors gna 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 je l'avais déjà dit ça et puis un gris je ne sais comment non plus hop par là pour tout ce qui se passe ici toc bon ah et ça évidemment voilà fin de cette deuxième vidéo et c'est là que je me rends compte que hop 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 le bâtiment son toit là il dépassait la ligne d'horizon contrairement à ce que j'ai fait moi d'où visuellement mon aspect qui est différent du sien allez fin de cette vidéo on